Salut à tous, c'est Wiss XS, XS c'est Wisp, et comment ça va Rico, Achira Rico ? Salut à toi XS, ça va très bien, ça me fait plaisir de revenir faire un petit peu de commentaires avec toi sur ta chaîne. Et bah écoute, le plaisir est partagé, et aujourd'hui un cast un peu particulier, car c'est un sujet qu'on n'a pas encore évoqué sur cette chaîne, il s'agit pourtant d'une compétition, d'une stratégie très prise en compétition, et ce sujet, c'est la trilane. Alors qu'est-ce qu'une trilane mon cher Rico ? Est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu comment ça va se passer en top ? Et bah la trilane tout simplement, 3 héros sur la même lane, ça porte bien son nom, donc on met une composition avec 3 héros sur une lane, 1 héros au mid, et puis 1 héros solo. En général là, vu que vous êtes du côté, que je dis pas de bêtises, et bien le côté radiant de ce côté, et bien le... en général on met celui qui est solo en bas, tout simplement parce qu'il sera toujours près de sa tour, et donc il aura la couverture de sa tour, et normalement il pourra prendre de l'XP, on va dire, d'être assez protégé, et la trilane en haut devra faire le maximum de dégâts sur les adversaires s'ils sont en infériorité numérique. Tout à fait, donc en fait, tout le concept va résider dans le fait d'avoir un héros vraiment hard carry, donc là ça va être le Phantom Lancer, et de le protéger avec 2 héros qui sont vraiment là, avec généralement beaucoup de contrôle, donc là le SK et le Jakiro, qui vont le protéger, et vraiment essayer de outzone, comme on dit, donc de sortir un petit peu de la lane, les héros adverses sur la lane, 43 contre 2, avec 2 héros avec du contrôle comme ça, comme vous le voyez là, dès le début, c'est la grosse agression, c'est le gros haras, très très agressif, voilà, et là vous voyez, le stun du SK, le Jakiro qui gèle, voilà, et là comme vous voyez, le mec il n'a aucune autre solution que de zoner à sa tour, dès qu'il va vouloir avancer un petit peu, il va prendre un haras, et ça va l'empêcher de farm complètement, et vu que l'alchimiste en plus dans cette composition était quand même parti dans l'optique de farm énormément, puisque en spell, il avait pris son spell pour farm, et bien ça va beaucoup le ralentir, pendant ce temps là, c'est classique, enfin, la compo n'est pas très classique, Huskar plus alchimie, c'est pas très classique, mais le Huskar il faisait une décale, ça par contre c'est normal, ça c'est normal, voilà, et le rôle quand vous êtes en trilane, c'est que généralement, il faut quand même laisser un maximum d'xp à votre hard carry, et lui laisser le farm bien sûr, c'est pour ça que vous allez pouvoir faire, en tant que support, puisqu'il y a même l'ad de support, et bien aller gêner le mec dans ses décales, aller bien warder, même si là c'est pas fait, mais en début de partie, normalement tout le monde est sur sa lane, donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau là, et donc bien faire une décale, bien protéger le carry. Normalement là quand même, il y aurait dû mettre une ward dans la rivière, pour que le mid puisse vraiment gérer les runes, ah là tout de suite on voit une agression sur l'alchimiste, et voilà le forgebot qui tombe. Donc là vous voyez très bien, que en trilane, si les mecs en face jouent en prenant des risques inconsidérés, et en avançant un peu trop, c'est la punition directe. D'où l'intérêt de prendre des héros avec un gros cc, un stun avec SK, un stun avec jacquiro, et le burst du Phantom Lancer avec sa lance, ça ne pardonne vraiment pas la moindre erreur. En plus de ça, il ne faut pas oublier que comme le SK et le jacquiro vont faire beaucoup de dénailles, on voit la ligne du SK et du alchimiste, ils ne sont pas à leur tour, comme on peut le voir, ils sont vraiment en milieu de lane, donc en fait là ça les oblige à avancer, et du coup à prendre des risques. Le puck a TP top, on va voir comment ça se passe, il est spotted par le SK, petite esquive du puck sur l'auto-attaque, qui là est complètement spotted, du coup pour son gang je ne sais pas trop comment ça se passe, pour être honnête je ne me souviens plus trop de cette game. Et donc voilà, du coup le puck il ne fait pas grand chose, le Huskar qui décale au mid, et là oui, donc là on voit bien que tu avais raison, et que notre erreur ça a été de ne pas warder sur ce truc là, mais j'ai l'impression qu'il va pourtant s'en sortir le londroid. J'ai l'impression que le Huskar est parti, le Huskar est parti dans la jungle en bas, donc là vous êtes de nouveau en 3 contre 2, c'est ça. Là le SK qui va aller, ah il va aller stun, non, il le laisse, le puck qui a utilisé son phase shift, c'est un petit moment où il est invulnérable, pendant une seconde environ. Voilà. Ah là, le ice, le stun, le slow, et là c'est le frag tout simplement. Et le kill. Voilà, donc là comme vous voyez, une trilane très agressive, je me répète. Ah oui, à la moindre erreur en fait, on se met en danger. Après vous allez me dire, mais c'est complètement fumé, quel est le contrepoids à faire une stratégie de trilane au top ? Alors il y a plusieurs contrepoids. Le premier contrepoids, c'est tout d'abord que, vu que vous êtes 3 héros sur une lane, eh bien l'XP va être accumulé bien moins rapidement pour les 2 héros support. S'il joue bien, normalement il devrait laisser un maximum d'XP. Alors, attends, je m'attends plus que ça go. le gel, le burst du jacquiro. Le stun qui n'a pas pu passer, parce qu'il a été bloqué par les clips, le SK. Et donc oui, je disais, les héros support vont avoir un peu moins d'XP, encore moins que d'habitude, puisque le héros support est toujours là pour laisser l'XP. Mais, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, forcément vous allez avoir une lane, dans ce cas là, c'est la bot lane qui va être 1v2. C'est pour ça que généralement, on prend des héros qui sont de très bons off-laners, comme Boonty Hunter, ou Windrunner. Bon là, c'est un public qu'on ne connaissait pas avec nous, donc il a pris Slark pour off-lane, bon, pourquoi pas. En tout cas, il ne fit pas pour l'instant, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Par contre, le Riki, il a de pas mal par... Il a comme ça un kill. Ouais, il se débrouillait plutôt pas mal dans mon souvenir. Il a tué le Riki quand même. Et en tout cas, il survit. Et sinon, ça ne change pas, c'est du 1v1. D'ailleurs, l'Houndroid mid, pourquoi pas, une compo un petit peu spéciale. Pendant que là, en haut, le SK est en train de se placer dans ce spot là, un spot à mémoriser, si vous aimez bien faire des ganks en top lane. Là, on voit le gel, le SK qui arrive, le stun, le puck qui a fait un mauvais déplacement et la punition qui tombe. Donc voilà, voilà le concept de la 3 lane. Sinon, je tiens juste à revenir sur les wards. En fait, on se demandait pourquoi il n'y avait pas de wards au top, ça m'a s'amétonné un petit peu. Et comme là, en fait, on les voit, on a vraiment préféré sur cette partie jouer la 3 lane safe à mort un petit peu au dépit de la mid lane, je l'avoue, puisqu'on a mis 2 wards sur notre lane. Une ward ici, juste à l'entrée des woods, qui permet vraiment de couvrir n'importe quel gank qui pourrait venir de la part des woods de la part de l'équipe adverse. Mes phrases ne veulent un petit peu rien dire aujourd'hui. Enfin bref. Et cette autre ward sur le spot de creep qui permet tout simplement de bloquer le spawn des creeps dans le jungle adverse et donc d'éviter que l'équipe adverse décale et poule des creeps pour nous retirer des vagues de creeps en moins. Normalement, ce que devrait faire l'équipe adverse pour contrer cette ward, c'est de mettre une sentry et donc enlever la ward et puis réattendre le spawn des creeps et refaire des décales. Même si c'est un peu dangereux de faire la décale parce qu'ils sont quand même spot-end normalement. Mais bon. Tout à fait. C'est quand même mieux que de rester comme ils font. Là, on voit le puck vraiment en grande difficulté sur la partie. Maintenant, il a demandé un swap de lane et il est parti mid. un puck niveau 4 contre un Android niveau 7, en général, ça se passe plutôt mal. Ça ne va pas se passer très bien, je pense. Et là, le SAC qui chasse le courrier. Et non, ça ne passe pas. Le Slark qui se permet même de dive. Donc, il a vraiment fait du bon boulot ce Slark sur cette partie. On ne le connaissait pas. On avait un petit peu peur. Généralement, c'est un petit peu la frayeur quand vous faites une trilane en partie publique. C'est vous dire est-ce que le mec bot il ne va pas complètement feed ? Mais là, complètement pas. Bon, il se loupe complètement sur son saut mais ça va, ça passe. Et le puck qui survit tranquillement. Pendant ce temps-là, on va regarder vite fait les résultats de cette trilane sur les scores en top. Eh bien, on a un frag chacun et deux assists chacun. Alors que le Tiny a fait un move un petit peu d'un coup. Et là, le Tiny qui s'avance qui avait tenté de gank. Par contre, j'ai complètement raté mon ice path avec mon jacquero mais bon, ça passe quand même. Un nouveau stun. Un ice path. Le burst de jacquero et voilà, ça tombe. Donc oui, comme je disais, bon là du coup, ça passe à 1-0, 3-0, 1-0. Même si c'est le SK qui avait 3-0, vous vous doutez bien que la lane en face est complètement deny. L'alchimiste et le Tiny, ils farment 0. Et Stano Sen, lui par contre, avec son PL, eh bien, au niveau farm, ça a l'air de se passer pas trop mal. Ouais, on voit, il est le premier au niveau des creep kills. Il en est déjà à 35. Donc on voit, il a vraiment bien bien support par la 3-lane. Et bah Tiny qui apparemment, Tiny qui retempe, le stun, l'ice path, le slow et le kill. C'est juste un combo complètement infâme ce trio top. Il existe énormément de bons setups en 3-lane, tout comme il existe des bons setups en duo-lane. ça vient avec l'expérience avec l'expérience. Celui-là est vraiment, d'ailleurs celui-là n'est vraiment pas un super bon setup au niveau 3-lane, il y a largement mieux à faire quand même, je tiens à le dire. C'est clair, on est d'accord. Et vous voyez quand même pour un setup, on va dire qui est très moyen parce que c'est un setup très moyen au final en ce qui est à top, ça reste quand même très très fort. On est bien d'accord. Disons simplement que là en fait au moment des pics, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tellement de teamfighter dans l'équipe et c'est pour ça que Jakiro en teamfight en restant bien derrière et le SK pour son gros ulti et son stun global s'il est bien placé, enfin pas global mais son stun multiple s'il arrive à être bien positionné, ça faisait le café avec 2 voire 3 carry si on considère Slark comme un carry. Donc c'était une composition voulue et on s'est dit que ça pouvait passer et puis apparemment pour l'instant ça se passe plus tôt pas trop mal. Pensons là apparemment ça décale du bot pour aller mid, le Huskar qui monte sur le Lone Druid pendant que le Riki il a une rune, qui c'est qui avait une rune ? C'était l'alchimiste ? Je ne sais pas, je n'ai pas trop vu. Non c'était Huskar, une régène. Donc là ils sont 3 mides peut-être que le Lone Druid va tomber et ça ganke le Lone Druid. Eh oui, le Lone Druid tombe. Et là, ça ne pardonne pas le burst de Huskar plus Riki qui saute dessus et qui s'y lance. Et pendant ce temps-là, Puck en offlane, en 1v3 au final, Puck qui n'arrête pas de changer de lane. Là il est complètement désorienté par la strat, il ne sait vraiment pas comment réagir face à une trilane. Alchimiste lui, il a tenté de réagir en allant faire la jungle mais bon c'est quand même... Il n'excelle pas dans la jungle quoi Alchimiste. Ce n'est pas super super, bon au moins ça lui permet quand même de faire un minimum plus que ce qu'il aurait fait top. Là on voit le Riki sur toi qui va te tuer. Voilà, c'était sûr que j'allais mourir. Donc là, notre erreur ça a été quoi ? Ça a été de ne pas profiter de l'avantage qu'on avait en gold sur la trilane pour acheter des sentries sachant qu'il y avait un Riki qui était niveau 6. Là vous voyez les niveaux 8 c'est bon il va commencer à Rome. Mais bon. Ça nous amène à 9-3. Pour l'instant c'est pas compliqué. toujours pas de warps dans la rivière pour contrôler les runes ça c'est aussi quelque chose qui manque dans notre combo. Et là, je suis assez fier de mon TP Ice Path. Là il a tenté le dive il n'aurait jamais dû et il s'est fait punir tout immédiatement par le SK et par toi qui a TP. Et le PL qui s'en sort sans une égratignure. Enfin si un petit peu mais ça aurait pu être pire. Il s'en sort. Et là le Slur Commit qui tente le dive sur Tiny. Ouais ouais puis là à mon avis ça va pas se passer. Tiny ne peut pas s'en sortir. Le Tiny je me souvenais plus trop mais j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu comment dire un petit peu dépassé par les événements pour rester tout à fait courtois. Mais il n'est pas bon du tout. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, ce qui est dommage au final avec cette trilane c'est qu'ils avaient quand même des héros enfin moi en tout cas j'en vois un je vois le puck qui ici dès le début s'était mis 1v3 en trilane enfin en solo en offlane en top contre nos 3 héros aurait pu faire quelque chose parce que puck en offlane en suicide lane ça marche très bien. En ce temps là ils auraient pu faire quoi en contrepartie ils auraient pu mettre je sais pas quelque chose comme Huskar au mid ou Rikki au mid ou même Tiny au mid n'importe quoi puis faire une trilane au bot ils auraient peut-être pu faire un truc comme ça ou alors un Huskar jungle pour libérer un slot sur une lane enfin bref je pense qu'il y a eu moyen de réagir à ça et de pas faire un bet 2-1-2 donc de toute manière le problème je le rappelle mais en pick up c'est quand même très difficile de communiquer on va dire les joueurs se connaissent pas vraiment donc communiquer rapidement face à une telle strat des fois ça peut être compliqué après c'est toujours pareil une trilane c'est quand même il faut savoir la jouer il faut être assez agressif si vous faites pas du kill vous n'empêchez pas les gens de se faire outlane ça se passe très très mal par la suite ça peut mal se passer vraiment faire attention si vous faites la trilane et que vous l'essayez un jour bah vraiment soyez agressif n'allez pas dive ne faites pas de dive inconsidérée quand vous êtes le haut level avant le level 5 ça sert un peu à rien mais empêchez les vraiment de prendre de l'XP contrôler la décale adverse contrôler leur wood c'est vraiment le plus important là on voit le tiny qui a tenté un gank mais tout de suite il est intercepté par 4 personnes le puck qui vient en retard et qui pour une raison ça ne sert à rien et là il va se faire dive tout simplement ouais bah s'il y a 4 personnes au top et qu'il est tout seul sous sa tour c'est juste obligatoire de manière il n'a pas de mana il n'a rien pour s'enfuir voilà donc là la punition même avec la plupart des spells qui sont ratés enfin avec 2 spells qui sont ratés il tombe c'est normal c'est du 4v1 il faut toujours back il ne faut pas rester un v4 comme ça sous sa tour et ouais donc comme tu le disais ohlala puis le slark il va mourir bêtement oh le slark on n'a rien vu on n'a rien vu on n'a rien vu parce qu'il a bien joué au bot mais ouais comme tu disais si vous partez sur une stratégie de trilane il faut vraiment la rentabiliser généralement pour une trilane vous allez prendre un hard carry je ne sais pas fantôme assassin anti-mage tout ce que vous voulez qui carry à mort en late game pas forcément tu peux aussi prendre des ranges comme mirana ou autre ouais bien sûr tu peux prendre des semi-carry aussi mais vraiment généralement quand tu fais une trilane c'est quand même pour sécuriser tu sais que ce héros là il va avoir du farm c'est obligatoire pas forcément ça dépend vraiment de la compo adverse aussi c'est pas censé prendre forcément un hard carry attention ouais d'accord mais dans la metagame actuelle ça se joue vraiment comme ça vous allez voir côté radiant 3 au top 1 au mid 1 au bot et inversement côté d'ailleurs 3 au bot qui eux aussi vont la jouer trilane 1 mid et puis un suicide lane au top tu vois en ce moment je ne sais pas si tu as regardé beaucoup de tournois mais c'est vraiment une stratégie qui revient qui revient très fréquemment non mais ça a toujours été une strat très très utilisée même depuis dota 1 je ne sais plus depuis quand ça a été un peu inventé on va dire enfin popularisé en tout cas mais ça a connu ses heures de gloire puis après ça a été un peu remis un peu à l'écart puis maintenant oui ça a tendance à revenir mais c'est une strat qui est tout le temps viable quoi qu'il arrive après il y a plusieurs façons de la jouer c'est tout ce que je voulais dire voilà donc là le ice path le stun et le kill vraiment quand vous venez tout seul face à une triane vous êtes sûr de mourir surtout au partir du moment où la triane est feed parce que là elle est vraiment feed vous ne pouvez plus vous permettre de venir tout seul soit vous venez à 3 minimum soit vous ne venez pas mais il ne faut pas s'amuser à faire comme ils font depuis tout à l'heure à venir un par un c'est juste donner de l'argent au carry adverse le tiny là il fait exactement ce qu'il ne faut pas faire feed un peu plus la triane c'est normal de vouloir défendre c'est normal de vouloir faire quelque chose et de se rattraper mais là il ne fait qu'en pire la situation un petit peu et là vraiment la partie est déjà pliée on en a 15 minutes mais on voit le phantom lancer déjà à 505 le sk à 307 normalement en général c'est plié on voit l'élastique déjà les trois carry de votre team ils sont déjà il y en a un qui est premier l'autre troisième l'autre cinquième mais vraiment ils ont quand même tout bien formé surtout le phantom lancer et en général quand le hard carry est déjà à 5-0 plus autant de farm c'est quasi impossible pour l'équipe d'en face après de le tomber tout simplement c'est bien ça c'est bien ça il aurait vraiment fallu un héros de offlane en fait contre qu'on soit triane complètement feed encore un tiny c'est vraiment pas possible on voit la centric qui marche bien le ricky qui tombe dans le piège il va tomber le sk va tomber il n'a pas eu le temps de claquer son ulti c'est dommage le phantom lancer qui se rend invisible le puck qui est gelé oh la la le puck vraiment le tiny qui ne peut rien faire il n'a même pas tenté il avait ses cooldowns il aurait pu quand même tenter un stun pour sauver le puck mais il n'a même pas essayé il n'avait pas le A mais il est revenu il aurait pu tenter un tos ouais un tos voilà il le tente il fait son combo mais ça ne suffit pas et là et on se bat je ne me souvenais pas qu'on se battait à ce moment là mais ouais on se bat vraiment comme je vous l'ai dit ne jamais venir tout seul là on le voit pourtant le phantom lancer a beau être l'HP tout seul vous ne pouvez rien faire le carry est trop feed surtout avec tiny je le répète ça aurait été une windrunner ou je ne sais pas moi un bounty hunter ou puck même puck puck qui max son face shift il est juste seulement sur la lane mais là il revient se donner encore hop là il se paf qui passe merci au revoir là le puck il est vraiment à l'ouest complètement dans sa tête je ne sais pas trop ce qu'il se passe mais il va vraiment être il n'est plus dedans il est vraiment dégoûté à mon avis de la partie tout simplement il ne comprend pas que la tour tu ne peux pas la défendre tout seul en 1v3 surtout que les mecs sont feed c'est voilà donc tu conseillerais quoi à un pub à un mec qui joue tout seul comme ça qui fait sa petite game de dota 2 tu vois tranquille il n'est pas en équipe il est tout seul et il tombe sur une lane avec une trilane en face tu vois tu lui conseillerais de faire quoi ? bah il prend un jungle il va dans les bois non plus c'est à moi je ne sais pas tu peux t'en douter au tout mais bon c'est pas évident bah ça dépend soit il faut vraiment jouer très safe soit vous restez contre la lane trilane et vous la jouez vraiment très 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 safe dans le sens où vous ne faites pas comme les autres vous ne donnez pas sur la lane vous ne sortez pas de votre tour quasiment tenter de deny à distance bah là je regardais l'alchimiste qui mourait mais il faut toujours essayer de deny à distance vos creeps s'ils mettent une ward comme on l'a vu tout à l'heure sur le spot de décale et bien il faut tout de suite l'enlever il faut pas hésiter il faut vraiment tenter de faire des décales c'est très important pour que la lane ennemie elle avance car c'est le seul moyen pour la faire avancer sinon vous allez être en retard d'xp en retard de creep oh c'est dommage pour vous et sinon vraiment si votre héros ne peut pas tenir une trilane pour x raison et bien demandez à vos alliés de venir vous aider à la limite communiquez pour essayer de faire une trilane là on voit vraiment un massacre tout simplement il y a trop de gold d'avance là on va regarder même j'ai envie de regarder un peu le gold d'avance mais oui vraiment vous avez trop d'argent trop d'argent comparé aux adversaires et là donc on voit vraiment la seule menace de la partie au final ça aurait pu et je dis ça aurait pu être le ricky puisqu'il était censé être 2v1 au bot mais même le slark a fait plutôt pas mal le taf et c'est bien débrouillé donc au final même pas tellement il a même pas encore sa diffusale blade quand le pl si on regarde son stuff je suppose que ça doit être non non mais même le slark a 1500 de gold d'avance par rapport au ricky a même plus 1700 quasiment le pl as diffusale blade et manta style bon voilà quoi c'est c'est plutôt difficile pour eux on va dire non mais là il y a vraiment quand on regarde l'argent des cas on va dire l'alchimiste est le premier de l'équipe adverse en termes d'or gagné et le phantom lancer est bien entendu le premier dans votre équipe et il y a déjà 3000 gold d'écart 3000 c'est quand même énorme c'est un item t2 facile mais comme je disais comme ce que je conseille donc soit vous restez sur votre lane et vous la jouez vraiment safe donc vraiment vous ne vous donnez pas vous ne sortez pas de la tour surtout si vous êtes débutant ne sortez pas de la tour en début de partie dans ces conditions là si vous essayez de faire des décales le plus possible si vous voyez que les creeps ne reviennent pas sur le spot de décale là c'est tout simplement que l'ennemi a posé une observateur ward comme on l'a vu tout à l'heure donc achetez une sentry comme ça vous fait perdre un peu de temps en dessous mais au moins ça vous rentabilisera et sinon demandez à vos alliés de venir faire une tree lane également pour la contrer ou alors et bien partez de la lane et allez ailleurs là on voit ils ont tellement de gold d'écart ils ne peuvent rien faire on le voit à chaque team fight ils sont complètement dépassés là on l'a vu encore une fois à mon avis l'oreiki en plus qui essaye de faire je ne sais pas de push de farm tout seul il n'y a même plus il n'y a pas grand chose à rajouter d'ailleurs l'équipe en face elle est juste dégoûtée elle est désemparée et donc voilà tree lane a testé avec deux de vos amis quand même je conseillerais parce que ça demande un peu de coordination rien que pour les stuns et les combos quand vous voulez enchaîner les mecs mais ouais n'oubliez pas bien zoner les mecs pour les empêcher de prendre ne serait-ce qu'une once de xp et de gold et si l'occasion se présente s'ils avancent un peu trop vous les tuez tout simplement normalement vous avez les aéropours moi je vois pas trop grand chose à rajouter dans cette partie étant donné que là on va dire que c'est déjà plié au bout de 20 minutes c'est ça on pourrait peut-être parler des combos qui marchent super bien parce qu'on en a parlé tout à l'heure moi j'en vois un moi déjà par exemple on pourrait faire un juggernaut crystal maiden et un stunner n'importe lequel vengeful spirit un truc comme ça je pense que ça pourrait être un combo assez sympathique qui offrirait vraiment alors là c'est le genre de combo si le mec fait l'erreur d'avancer un peu trop c'est la punition immédiate je suppose que tu vois le combo duquel je veux parler non non je vois pas du tout explique moi et bien écoute ce sera à base de la crystal maiden qui slow à base de stun la crystal maiden qui slow le juggernaut qui commence à tourbilol qui se colle sur les héros adverses et une fois que le slow commence à disparaître un gros stun de la vengeful et puis un glaçon de la maiden voilà et on n'en parle plus quoi oui ça se fait ça se fait cette triane est connue il y a aussi d'autres trilanes un peu plus distance un mirana sk plus après un héros support on va dire comme rasta un shadow shaman je crois il s'appelle ici il s'appelle pas rasta et ou alors à la place du shadow shaman vous pouvez prendre j'avais dit sk maïden par exemple ou autre c'est ça ce qu'il faut bien savoir quand vous êtes en trilane c'est de bien optimiser votre temps à partir du moment où les mecs sont en haute zone et qu'ils font plus rien ou le pauvre zio qui se fait un petit peu il a pris trop de risques là le sunking il est parti tout seul je disais donc quand vous êtes trois sur la lane et que ça y est les mecs sont sortis et que votre carry a un farm bien confortable pas hésiter à aller roam pas hésiter à aller pool les creeps pas hésiter à aller ward vraiment essayer de rester un maximum efficace par rapport à votre équipe quand votre taf est fait on voit que vous vous amusez un peu quand même là ouais ben là c'est surtout le snark quoi le snark qui s'est un petit peu je sais pas il s'est dit tiens je vais un v5 c'est parti et il a quoi le londruid comme stuff ah oui quand même il a l'homme jauneir et tout il met tout sur son ours c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut un orly en tout cas c'est comme ça que ça se joue oh ouais et là bah c'est dommage qu'on l'ait pas vu salut je prends un tp tranquillement dans le side shop du côté radiant non mais sinon vous avez vraiment un choix multiple on va dire de trilane impossible on va pas tous les énoncer mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que les deux qui vont protéger le carry ils vont pas farmer et il faut qu'ils aient un stun chacun ou au moins du slow c'est ça enfin en tout cas il faut un stun voire l'autre qui slow seulement mais un stun ça c'est obligatoire ensuite il faudra que le hard carry lui aussi il est soit un slow soit un stun soit un burst c'est le top soit vraiment un très très gros burst c'est ça c'est ça c'est à base de contrôle et de dégâts en fait tout simplement c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir l'android en trilane je vous le dis franchement c'est pas très utile même s'il va bien farmer au final votre ligne va pas être assez burst alors que si vous avez voilà si vous avez mirana phantom lancer phantom assassin enfin des héros qui ont un slow ou un stun même Léoric attention très très fort en trilane c'est énorme Léoric en trilane c'est un des meilleurs stun du jeu Chaos Knight pareil et en plus il a été up d'ailleurs son stun Léoric je rappelle maintenant il slow derrière il fait un peu de dommage il fait un dot c'était pas assez fort avant non c'était pas assez fort avant franchement à haut niveau on le voit il est rarement pique il a beaucoup de contre en plus mais bon quand tu compares à Chaos Knight et son stun qui peut monter jusqu'à 4 secondes c'est juste c'est juste lol oui Chaos Knight a le meilleur stun enfin potentiellement le meilleur stun du jeu tout comme potentiellement le plus nul il faut juste avoir un peu de chance mais bon oh non puisque même une seconde il y a des héros qui ne mettent pas plus c'est 2 secondes minimum je crois au niveau 4 je suis pas sûr 2 à 4 ouais exact mais ouais t'as ça mais Chaos Knight d'ailleurs très très bon en trilane le stun plus le Z qui vous ramène à lui qui vous ramène au héros vous couplez ça à des stuns ou des slows comment vous voulez qu'ils s'en sortent en face c'est juste impossible même un Riki même un Riki en trilane peut être fort même si j'aime pas trop ce héros et que je le considère pas comme étant très utile voilà pareil et ça c'est parce que quand vous jouez enfin j'ai joué à certains niveaux et effectivement Riki n'est pas pas très pique beaucoup trop de faiblesses sur ce héros et beaucoup de contre pas franchement utile si on peut continuer de parler des héros un petit peu préconisés pour support en trilane cette fois je sais pas si t'as vu qu'en ce moment la grande mode c'était Nyx Assassin pour support en trilane parce que Wips qui a le stun le burn mana ouais le stun mana burn et surtout son à partir du niveau 6 quand votre trilane est bien sécurisé c'est infâme ça force l'ennemi à acheter des sentries juste pour lui sinon bah hop je mets ma vente état je passe invisible j'arrive mid et bah je mets un gros burst sur le roi de verspeed pour roam oui mais le le hena a toujours été très très enfin hena Nyx Assassin a toujours été très très joué ça c'est un héros qui potentiellement a une grosse capacité de roaming il peut être joué de multiples façons il peut être au mid il peut être en trilane il peut être partout et son utilité c'est vraiment bah justement son ulti et son stun son mana burn il porte bien son nom c'est un assassin tout simplement et comme un petit peu ce qu'il pêche de son côté c'est qu'il devient moins utile en late game que certains autres assassins et autres carry même si c'est pas du tout un carry d'ailleurs bah vous en foutez un peu de cette faiblesse là puisque ce qu'on lui demande c'est vraiment d'être fort en early et de roam et de sécuriser la trilane donc ça le rend vraiment parfait pour faire un support en offlane en trilane après on va un peu parler je pense aussi des autres lignes ce qu'il faudrait parce que là on parle de beaucoup de la trilane mais on parle pas du mid ni du bot mais ce qui est pas mal au mid quand vous avez une trilane c'est d'avoir un hard ganker on va dire au mid comme Pudge comme comment il s'appelle celui qui invoque un porc épique Beastmaster Beastmaster voilà avec son ulti un vraiment très très gros ganker celui là ou alors même le magicien le Bane Bane ouais Bane qui est vraiment très très fort qui peut one shot d'ailleurs petite référence que seuls saisiront quelques initiés il y a plein de héros après qui sont énormes avec des trilanes même invoker par exemple ça dépend de comment il est joué après je suis d'accord encore invoker quand même un héros difficile à jouer je le déconseille fortement aux débutants vraiment impossible à jouer pour un débutant pareil que Mipo invoker Mipo enlevez les de votre liste si vous débutez c'est pas possible apprenez à mettre des on va dire plus simples parce que eux sont vraiment très très dur c'est ça pour vous dire j'ai déjà vu Dendy jouer invoker en vrai ce qu'il fait avec son clavier j'en suis très loin soyons clairs là dessus d'ailleurs en parlant d'invoker sur Joel on m'avait demandé de cast une game d'invoker et écoutez je vous réserve la surprise on verra ça plus tard mais ça devrait arriver sous peu donc voilà petit teaser mais normalement ouais accrochez-vous à vos slips parce que du gameplay d'invoker ça rigole zéro avec moi je suis un petit peu le Dendy français comme on m'appelle sur la toile maintenant ah bon c'est de l'ironie bien sûr c'est de l'ironie mais ouais petite info quand même petite info un peu privée je te l'avais pas dit mais je me suis quand même fait un smurf pour juste m'entraîner avec invoker parce que j'aime beaucoup ce héros et j'avais envie d'améliorer un petit peu avec donc ouais un cas sur invoker à venir je l'annonce je l'annonce je suis impatient moi aussi de te rejouer avec on va voir ce que ça va donner on va faire péter les APM un peu à la Starcraft tu vois et on verra ce que ça donne même si pour les APM oh putain il faudrait que je fasse un cas sur Mipo aussi mais là ça serait des barres aussi ouais parce qu'en fait ce sont des héros pourquoi est-ce qu'ils sont des conseils débutants il faut être très très rapide au clavier parce qu'en fait c'est des héros qui demandent vraiment beaucoup de précision il y a beaucoup de sorts à lancer et invoker je ne sais pas combien de sorts il a en tout il peut créer potentiellement 10 sorts 10 sorts plus 3 orbes plus le sort plus l'ulti pour pour activer les sorts donc potentiellement 14 sorts en tout c'est inclus les orbes voilà 14 sorts ouais donc il faut il faut vraiment en plus il faut en fait faire des combinaisons pour sortir votre sort car vous n'avez que 2 de disponibles en permanence et pour créer un nouveau sort en fait dans les 8 autres il faut manier vos orbes les changer les modifier utiliser votre outil qui va enlever en fait un de vos 2 sorts c'est un peu compliqué à expliquer comme ça mais en gros tout ça pour dire qu'il faut vraiment beaucoup d'action par minute il faut être très rapide moi j'ai vu Dendid s'entraîner avec en vrai enfin je l'ai pas vu vraiment jouer avec mais je l'ai vu s'entraîner avec et l'entraînement est impressionnant comment ? t'as pas vu ce qui s'est passé au mythe pendant qu'on si si j'ai vu c'était assez beau l'empalage j'appelle ça donc oui effectivement Evoker c'est ça mais n'en parle pas trop parce qu'il viendra ce replay je promets ça pourrait peut-être même être la prochaine vidéo je tease un petit peu je vous conseille de vous abonner parce que ça va pas rigoler ça va pas rigoler et on l'attend tous avec impatience je pense et bien tu peux et bien tu peux il faudra que tu nous montres mi-po aussi du coup alors autant invoqueur là je suis malin parce que je suis un minimum confiant autant mi-po autant t'es moins confiant tant que si le mec est tout seul bon je peux lui mettre 5 poufs dans les dents il n'y a pas de soucis et le tuer par contre gérer un mi-po en teamfight et faire en sorte que les 5 restent en vie c'est oui encore 5 c'est quand tu fais ganim je suis encore confiant mais voilà quoi et le snark il n'y a même plus à commenter là on peut juste dire c'est un viol assez clair comme tu le disais il est sorti ça oui je t'écoute excuse moi depuis tout à l'heure il n'y a plus rien à dire comme tu le disais on voit que la partie elle a un sens unique tout simplement c'est ça mais je pense qu'on a donné vous jouez un peu en plus n'importe comment c'est pour rire je pense qu'on a donné des bonnes explications sur la trilane et que c'est c'est instructif je pense sur l'ensemble n'hésitez pas en commentaire s'il y a des tutos en particulier des questions des trucs des choses je vous y répondrai avec plaisir de mon humble expérience sur dota et voilà on va y défendre je sais même pas pourquoi et il a quand même chopé la radiance alchimiste au final ouais au bout de 32 minutes très utile avec midaf ouais ça il l'avait fait depuis le début ouais absolument il est parti dans la jungle là vous sortez même les méga creep pour que vous en avez pas du tout besoin mais bon bah disons que à ce que je vois dans le chat c'est que ça la met un petit peu donc on a dû prendre un petit peu de plaisir quand même à faire durer un petit peu vous les faites rager encore plus on voit le puck vraiment commence à rager il est vraiment dégoûté de la partie et donc voilà bah écoute mon cher Rico merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce cas ça fait plaisir c'était une game assez intéressante c'est une partie un peu pliée rapidement mais bon c'est ça et puis bah je te dis quand même instructif je te dis à la prochaine sur notre Dota 2 ou alors peut-être sur quelques projets un petit peu secrets qui arriveront peut-être dans un futur proche ouais probablement probablement on vous en dit pas plus tout à fait bon bah je te dis et au plaisir en tout cas au plaisir tout à fait et puis à la prochaine mon cher Rico au revoir bye bye